Musique Faire la promotion des produits du terroir, de notre patrimoine gastronomique limousin, et c'est aussi apprendre aux enfants à déguster. Et il faut commencer dès le plus jeune âge, et c'est ça qui est sympa, parce qu'ils ont des réactions spontanées, ils aiment goûter en général et découvrir les aliments, découvrir les produits de base. Déjà c'est un savoir-faire de la fabrication, chacun son tour de main, chacun son petit truc. Il y a la base, mais chacun son petit truc. Et après, c'est l'affinage qui fait le goût. Sur paille, sur bois carrément, c'est ce qui lui donne ce goût typique. Et puis chaque terroir est différent. A quel goût l'escargot ? Alors l'escargot ça a plutôt un goût des bois, un petit goût de champignon de Paris. C'est ce qui va se rapprocher de plus, c'est ce qu'on connaît tous. Beurre, ail, persil. Là c'est vraiment la référence sur l'escargot, c'est ce que les gens, quand on parle escargot, ils pensent à l'ail, au beurre, au persil. Pas de colorant artificiel, il n'y a aucun conservateur. C'est le produit le plus simple possible et en même temps un peu recherché. Je vois que vous avez des produits aux amandes, aux fèves tonka. Voilà. Donc ça a quel goût ça ? Alors la fève tonka, ça se rapproche un petit peu entre l'amande et la coco. Ça se marie très très bien avec l'abricot, le chocolat. C'est un parfum que j'aime beaucoup. La vanille étant devenue un petit peu chère à cause de tous les événements climatiques, je trouve que la fève tonka permet de rehausser bien des goûts sur tout l'amande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada